... Reprise du dialogue direct en Côte d'Ivoire, le FPI a brillé par son absence. La lutte contre le paludisme s'accentue en Afrique de l'Ouest. Une nouvelle stratégie mise en oeuvre. Et puis, 16 ministres composent le nouveau gouvernement Manuel Valls. 8 femmes, une équipe resserrée et paritaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal-là. Rencontre ministre d'État auprès du président de la République, Janot Aoussou Kouadio, un parti politique de l'opposition et le RHDP. Le FPI était absent à cette rencontre qui devait évoquer la question des élections. Cei liste électorale, le financement des partis. Et puis, une nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme sera mise en oeuvre par les États de l'Afrique de l'Ouest. Cette méthode a fait ses preuves à Cuba et dans d'autres pays. Une stratégie qui peut ramener la transmission du paludisme à un niveau zéro. Un atelier de sensibilisation donc organisé par la commission de la CDAO pour éliminer la pandémie. Le reportage de Christelle Menand. Ok, nous aurons le reportage de Christelle Menand dans nos prochaines éditions. Hier, c'était le 1er avril, le jour où l'on fait des blagues. Le traditionnel poisson d'avril a une fois encore marqué ce jour. Qu'est-ce que le poisson d'avril ? Quelle est son origine ? On en sait plus avec Juliette Ouéa. Le 1er avril 2014. La journée débute avec le traditionnel poisson d'avril que l'on fait aux parents, amis ou connaissances. Ce matin, j'ai été victime d'un poisson d'avril, si on peut le dire ainsi. Il y a ma petite amie qui me disait comme ça qu'elle était enceinte. J'ai dit youpi, mais vraiment, j'avais peur. C'est ma femme que j'allais choisir. J'allais lui dire que je suis là où elle travaille. Elle sera toute surprise et tout ça, de ne pas me voir. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Malheureusement, certains poissons d'avril très souvent s'avèrent déplaisants. J'avais une amie que j'aimais vraiment beaucoup. Elle m'a dit, on s'était vus la veille. Et moi, j'avais complètement oublié que c'était le 1er avril. Elle m'appelle, elle m'a dit non, elle a fait un accident très, très grave. Je lave les habits, donc j'ai versé l'eau. Je suis même tombée. J'ai porté l'habit déjà mouillé comme ça. J'ai emporté le taxi, je suis allée. Elle éclate de riz que c'est un poisson d'avril. Donc t'appelles pour dire à telle personne, il est décédé, je pense que c'est vrai. Et après, on appelle pour dire c'est un poisson d'avril. Cette coutume de faire des plaisanteries le 1er avril s'est répandue dans de nombreux pays. Mais les adeptes du poisson d'avril connaissent-ils son origine ? Non, je ne connais pas l'origine du poisson d'avril. Je ne connais pas l'origine du poisson d'avril, mais je sais que ça existe. C'est juste pour faire des blagues lors du début du mois d'avril. Le poisson d'avril trouverait son origine en France en 1564. Selon une des légendes, le 1er avril serait le jour où la pêche est interdite afin de respecter la période de reproduction. Pour faire un cadeau aux pêcheurs et pour se moquer un peu d'eux, on leur offrait du haran, espèce de poisson à dos vert, bleu et à ventre argenté. C'est alors qu'une habitude populaire s'installe. On accroche furtivement un vrai poisson dans le dos des gens. Ainsi naît le goût de faire le 1er avril des petites plaisanteries juste pour rire. Et si vous avez oublié quel jour nous sommes, il n'est pas encore tard. Vous avez jusqu'à minuit pour faire un gros poisson d'avril à vos proches. Et puis les réseaux de télécommunication, des moyens de communication puissants. Ces réseaux influencent le quotidien des populations, il y a des scandales, et permettent à des internautes de dénoncer des faits et méfaits de la société à preuve à l'affaire Awa Fadiga. Laetitia Manglet pour en parler. Williamsville, ce lundi après-midi. Deux bâches dressées juste à l'entrée du quartier. D'un côté, la famille du jeune top modèle Awa Fadiga, décédée il y a quelques jours des suites d'une agression, et de l'autre, des jeunes venus lui rendre un dernier hommage. C'est un modèle que j'ai préparé en 2013 pour les marchés en 2014. Normalement, aujourd'hui, je vous parle, elle a un tournage. Malheureusement, elle ne peut pas tourner. Si ceux-là l'ont côtoyé de son vivant, d'autres parmi eux ne l'ont jamais connu. Ils expliquent leur présence en dépit de leurs activités par le grand écho de son décès fait sur le réseau social Facebook. C'est grâce à Facebook que j'ai appris le décès de notre soeur. Et puis bon, normalement, aujourd'hui, j'ai déjà été au cours, mais je n'ai pas pu partir. Je suis venue pour soutenir la famille. Normalement, je devais être au travail, mais nous avons jugé opportun tous d'être là pour soutenir cette famille. Nous avons laissé toutes nos activités pour ça. On peut tout faire, mais les réseaux sociaux, c'est eux qui commandent le monde. C'est avec eux qu'on communique. Toute information qui doit passer et qui doit prendre de l'emploi, si ça ne passe pas dans les réseaux sociaux, je ne pense pas que ça puisse avoir de l'emploi. Bien plus, la CAF, entendez comité Awafadiga, a même vu le jour à la suite de cette affaire sur Facebook. Il faut savoir que le collectif de soutenir Awafadiga permettra tout simplement de faire des propositions, des propositions sérieuses au gouvernement. Une mobilisation qui dénote de l'influence des réseaux sociaux sur les populations. La Côte d'Ivoire n'est pas seule à avoir expérimenté les impacts de ces médias en ligne. La Turquie également en a fait les frais récemment. Après la divulgation d'un scandale de corruption impliquant le gouvernement, Facebook et Twitter ont été interdits et bloqués dans toute la Turquie. Une journée culturelle au centre de la petite enfance pilote de Kokodi. L'importance du brassage culturel a été mise en exergue. On en sait plus avec Déborah Olapade et Grasse Kando. En file indienne, les enfants du centre pilote de la petite enfance de Kokodi ont tenu traditionnel africain. La célébration de la première édition de la journée culturelle du centre a permis aux initiateurs de faire d'une pierre deux coups en célébrant le mardi gras et le brassage culturel africain. Une occasion pour les tout-petits de découvrir l'Afrique dans sa diversité culturelle et d'apprendre les langues africaines. Aujourd'hui, nous représentons le peuple Massaï. Je sais, dit, on se fait l'éliminer. Bonjour, Diango. Bienvenue, Karibu. Merci, à santé. Apprendre aux enfants les langues africaines, un pari réussi pour les initiateurs de cette journée culturelle qui font la promotion du brassage culturel africain. Nous avons une diversité destinée d'enfants, de langues. Donc, pour l'intégration africaine, qui est le thème d'actualité, nous avons choisi chaque pays ou la majorité d'enfants inscrits dans cette école pour pouvoir les représenter et permettre aux uns et aux autres de savoir comment les autres vivent, quelle langue ils parlent. On a deux Kenyans, mais malgré ça, on a valorisé le Kenya pour qu'ils sachent qu'en Afrique, tout, on a des francophones, mais on a aussi des anglophones. La célébration de cette journée culturelle a vu la présentation de sept pays africains. Plus que la célébration de la culture africaine, cette journée a servi des ponts culturels pour approcher des peuples éloignés. Une journée culturelle donc au centre pilote de la petite enfance de Kokodi. La déviation de la nouvelle autoroute n'arrange pas les commerçants du village de Moronon dans le département de Toumoudi. Les voyageurs qui empruntent la voie qui mène au village ne sont pas nombreux, ce qui ne fait pas l'affaire des marchands. On retourne à Moronon avec Grasse Kando. Moronon, jadis, village Carifou connaissait l'ambiance de grandes fêtes de jour comme de nuit. Aujourd'hui, il règne un calme plat dans ce village longtemps habitué au passage des véhicules. Le trafic est désormais dense sur la nouvelle autoroute qui laisse le village à près d'un kilomètre. Conséquence, les activités commerciales créées par les populations et proposées aux passagers ont pris un coup. Quand j'ai commencé à vendre la banane, ça fait 20 ans. Ça marchait très bien. Mais actuellement, là, ça ne marche plus. C'est qui le mal avec nos commerces ? L'autoroute, il est passé ici à cause de ça. Non, maintenant, ça ne marche pas. Vraiment. Je suis venue à commencer mon travail. Ça va, ça va un peu. Mais depuis la route, l'autoroute a deviné nos villages, c'était comme avant. Mais on va quand même. Ça va. Les chauffeurs des transports en commun reliant Moronou et les villages environnants ont aussi du mal à joindre les deux bouts. Leur chiffre d'affaires a baissé depuis l'avènement de la nouvelle autoroute. Avant, les cas passaient, ça marchait un peu. Mais maintenant, comme les cas passent plus ici, on n'a plus de choses. Ça ne marche pas. Depuis le matin, je suis ici à 7h30. Maintenant, j'ai chargé 5 taxis. Habituellement, des fois, on peut faire 10, 15. Ajoutez à cela les risques d'accidents auxquels sont exposées les populations de Moronou. Aucune parcelle aménagée pour le passage des piétons sur la nouvelle autoroute. L'autoroute, c'est la vitesse. Les villageurs sont obligés de prendre les sorties avec leurs vélos, leurs motos, souvent même les taxis. Les gens qui doivent partir par Abidjan via le village doivent faire une force conduite pour pouvoir traverser directement l'autoroute. Moronou, village d'environ 12 000 âmes est situé à 172 kilomètres d'Abidjan. Village carrefour où se sont développées des activités commerciales, notamment la vente de produits vivriers. Aujourd'hui, les villageurs n'ont qu'un vœu, la redynamisation de leurs activités qui tourne au ralenti. Sachez que l'Arabie suspend l'octroi des visas aux pèlerins de la Guinée et du Libéria, deux pays touchés par l'épidémie de la fièvre Ebola. Cette mesure du ministère saoudien de la Santé pour prévenir le mal. Et puis, au moins, six morts dans des explosions en Nairobi, au Kenya. Les trois explosions ont visé deux petits restaurants et une clinique dans un quartier très peuplé. Les explosions ont eu lieu alors que les habitants rentraient chez eux en fin de journée. Cette attaque survient une semaine après une fusillade mortelle dans la ville portuaire de Mombasa. Devant l'hôpital Kenyatta, le balai des ambulances. Six morts, 25 blessés. C'est le bilan des trois attentats qui ont frappé lundi soir, Isleig, le quartier somalien de Nairobi, appelé aussi le petit Mogadishu. La plupart des blessés qu'on a admis sont stables, sauf un ou deux qui sont plus gravement touchés. Trois attaques quasi simultanées. Elles ont eu lieu en début de soirée à l'heure où les habitants du quartier rentraient chez eux. La cible, une clinique et deux restaurants. Grenades, engin artisanal, la police tente toujours de déterminer quel type d'explosif a été utilisé. On pense que ceux qui ont fait ça sont allés à l'intérieur avec des grenades ou alors, vu l'ampleur de l'attaque, une bombe artisanale. C'est ce que nous soupçonnons. 200 personnes ont été arrêtées mais pour l'heure, aucune revendication. Par le passé, le petit Mogadishu a déjà été la cible d'attaque systématiquement attribuée par la police aux islamistes extrémistes. Et puis, le nouveau gouvernement français est connu. 16 ministres, 8 femmes et 2 entrants. Ségolène Royal à l'écologie, Benoît Hanon à l'éducation nationale et Christine Taubira restent à la justice. La France a un nouveau Premier ministre. La passation de pouvoir s'est déroulée mardi après-midi à l'hôtel Matignon. C'est donc Manuel Valls jusqu'alors ministre de l'Intérieur qui succède à Jean-Marc Ayrault. Ce remaniement ministériel est le choix du président Hollande qui a répondu hier au rejet par les Français de sa politique gouvernementale. A l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Et je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message parce qu'il est clair. Le choix de Manuel Valls en tout cas est clair. Pour bon nombre de Français, l'ancien ministre de l'Intérieur incarne la droite du Parti Socialiste. C'est la droite de la gauche donc je pense qu'il est positionné au centre et j'espère qu'il va rassembler un maximum d'électeurs. Moi je pense que c'est très bien que ça va remettre un peu la gauche dans la droite ligne de l'économie et puis les vrais problèmes de la France et pas de l'idéologie. Âgé de 51 ans d'origine catalane, Manuel Valls était considéré selon un institut de sondage comme le favori des Français pour occuper le poste de Premier ministre. En tant que ministre de l'Intérieur il a fait preuve d'une grande fermeté en matière d'immigration quitte à choquer par ses propos notamment sur les Roms. Plus libéral social que socialiste il ne cache pas depuis quelques années ses ambitions présidentielles. Mais sa nomination à Matignon provoque une secousse au sein de la majorité. Plusieurs ministres écologistes ont déclaré qu'il ne participerait pas à un gouvernement dirigé par Manuel Valls. Un mini-sommet sur la Centrafrique organisé par la France sur fonds de regain de violence à Bangui ouvre aujourd'hui le quatrième sommet Union européenne Afrique à Bruxelles au lendemain du lancement par l'UE de sa mission militaire à Bangui. Enfin, les ministres des Affaires étrangères des 28 pays membres de l'OTAN se concertent à Bruxelles sur leur stratégie alors que la Russie maintient sa pression sur l'Ukraine. L'OTAN suspens sa coopération civile et militaire avec la Russie. C'est la première visite d'un responsable de haut rang depuis que la Crimée est rattachée à la Russie. Le premier ministre russe Dmitry Medvedev s'est offert un petit bain de foule à Sébastopol. Tout s'est bien passé. Je vous souhaite une bonne santé. Je salue votre peuple bien-aimé. On négocie pour Sébastopol. Moscou veut créer une zone économique spéciale en Crimée pour développer cette région. La Russie maintient la pression sur l'Ukraine. Kiev ne bénéficiera plus de rabais sur le prix du gaz. Gazprom augmente ses tarifs de 35%. Dans le même temps, Moscou fait un geste d'apaisement et affirme avoir retiré une partie des troupes militaires massées à la frontière ukrainienne. Pas de quoi rassurer les autorités de Kiev. Dans certains endroits ils se retirent, dans d'autres ils se rapprochent. Donc ces actions restent préoccupantes car nous n'avons pas d'explication claire de la Fédération de Russie sur les objectifs de ces mouvements. L'OTAN n'atteste pas encore le retrait des troupes russes. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de confirmer que la Russie retire ses troupes. Ce n'est pas ce que nous constatons. les ministres des affaires étrangères des 28 pays membres de l'OTAN sont à Bruxelles ce mardi. Ils veulent élaborer une stratégie pour renforcer leur présence en Europe de l'Est. L'Union Européenne et les États-Unis ont dénoncé aujourd'hui l'utilisation de l'énergie comme une arme politique ou instrument d'agression et mis en garde la Russie contre les conséquences économiques d'une politique destinée à déstabiliser l'Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce journal-là. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada